Je me suis souvent demandé comment de simples portes clés comme ça, des petits badges, pouvaient servir à ouvrir une porte. On en retrouve aussi dans les distributeurs automatiques de boissons. On en retrouve même aussi sous forme d'étiquettes sur des articles qu'on achète en magasin en guise de système antivol. Mais comment tout ça peut bien fonctionner alors qu'apparemment il n'y a pas de piles à l'intérieur ? Eh bien en fait ce matériel utilise la technologie qu'on appelle RFID, qui veut dire Radio Frequency Identification. Et comme on peut se procurer ce type de matériel pour seulement quelques euros, je vous propose dans ce nouvel épisode de la Tronique Aventure de découvrir cette technologie RFID et de faire nos premières expériences avec ces petits modules. Musique de générique Tous ces tags ou badges ou cartes utilisent la technologie RFID. Mais concrètement, le ou la RFID, c'est quoi ? Comme je l'ai dit dans l'intro, RFID ça veut dire Radio Frequency Identification ou en français on parlera de Radio Identification. Donc il y a bien de la radio là-dedans et en 13,56 MHz. Donc ça explique pourquoi quand j'approche mon scanner du portier, on entend ça. Et quand j'approche le badge du portier, on entend ça. Première question, est-ce qu'il y a une pile là-dedans ? Vu que le badge et la carte fonctionnent de la même façon, ça veut dire qu'il y a la même chose dedans. Et comme je n'ai pas envie de démonter le badge, je pense qu'il y a moyen de savoir ce qu'il y a dans la carte par transparence. Si je mets ma carte face à une lampe, on voit qu'à l'intérieur, il y a un circuit imprimé, donc ce n'est pas une pile. Et puis il y a un entourage qui fait tout le tour de la carte, cette petite bande noire. Ça fait vraiment tout le tour de la carte. Alors maintenant qu'on a résolu la première question, non, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Arrive une deuxième question, comment est-ce que tout ça, ça peut travailler sans pile ? Regardons ce schéma. Sur la gauche, on voit qu'on a quelque chose qui s'appelle lecteur RFID, qui est en fait notre module qui va émettre en permanence une onde radio. Quand on va suffisamment approcher notre badge de cet émetteur, le badge, il va capter cette onde radio grâce à son antenne, une antenne LC, parce qu'il se trouve que l'entourage noir qu'on a vu tout à l'heure était en fait cette fameuse antenne. Son antenne va entrer en résonance avec l'onde produite par l'émetteur. En rentrant en résonance, il va produire un tout petit courant électrique qui va venir alimenter la puce de notre badge. La puce, une fois alimentée, va pouvoir faire son travail, qui va consister à envoyer son identité, aussi sous forme de petit ton de radio, via son antenne au module RFID. Il y aura donc communication dans les deux sens, entre le module et le badge. Le module va recapter ce faible signal radio émis par le badge, et en fonction de l'identité que le badge lui aura communiqué, il pourra agir ou pas, par exemple, ouvrir une porte. Si je résume de façon très schématique le fonctionnement, en numéro 1, le module émet des ondes radio, je rappelle en 13,56 MHz. En numéro 2, le badge, en s'approchant, reçoit ses ondes radio, grâce à son antenne intégrée, et il s'en sert pour se mettre sous tension. En numéro 3, la puce, une fois qu'elle est alimentée, elle répond en envoyant, elle aussi par onde radio, son identité. Par exemple, je m'appelle C24A3673. Le module reçoit cette identité, et en fonction de son programme, il la reconnaît ou pas, et agit en conséquence. Et c'est cette communication sous forme d'ondes radio qu'on entend grâce au scanner. Bien souvent, dans la réalité, la puce du badge, elle va contenir plus que son simple numéro d'identité. Elle va pouvoir également stocker 1 kHz de mémoire, sur lequel on va pouvoir venir lire et écrire. Par contre, il est important de bien comprendre que nous, à notre modeste niveau, on n'aura jamais la possibilité de venir modifier la mémoire du numéro d'identité du badge. Maintenant qu'on a vu assez brièvement la théorie, passons à la pratique. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait se procurer un kit RFID pour seulement quelques euros. En voici un qu'on peut se procurer sur le site de HDEVBOT. Je vous mets un lien vers ce kit dans le descriptif de cette vidéo. Voilà comment se présente le kit quand on le reçoit. A l'intérieur, on a la carte module RFID. On voit qu'il est écrit dessus, RFID RC522. On a deux broches. Une broche droite, une broche coudée. On se servira soit de l'une, soit de l'autre pour venir la souder ici. On a un petit porte-clés qui va faire badge. Et on a également une carte qui pourra également servir de badge. Quand le module sera en fonction, on viendra passer soit la carte, soit le petit porte-clés devant la carte RFID. La première chose qu'il faut faire, c'est venir souder une barrette de broche à la carte au module. Moi, je vais prendre la barrette qui est coudée et je vais venir la souder comme ça ici. Pour se servir de ce kit RFID, on va avoir besoin d'une carte Arduino Uno ou comme ici, d'une simple carte clonée Uno. Pour le branchement, c'est très simple. Sur les huit broches que comporte le module RFID, on va venir en brancher sept à notre carte Arduino Uno. et on voit sur ce schéma quelle broche du module RFID est reliée avec quelle broche de la carte Arduino. On va venir brancher la broche SDA avec la broche D10 de l'Arduino, la broche SCK à la broche D13 de l'Arduino, la broche MOSI à la broche D11, la broche MISO à la broche D12, le GND au GND, la broche RST à la broche D9. Et attention, ce module RFID doit être alimenté en 3,3V, donc on va bien venir brancher l'alim plus 3,3V du module RFID à la sortie 3,3V de notre carte Uno. Une fois que c'est branché, on obtient ça. Je branche ma carte Uno à un port de mon PC. On va ouvrir l'IDE Arduino, je suis en version 1.8.13. Alors j'ouvre l'IDE Arduino et on va commencer par installer la bibliothèque RC522. Alors pour ça, je viens dans Croquis, Inclure une bibliothèque, Gérer les bibliothèques. Dans la barre de recherche, on vient taper RC522 qui est le nom du module RFID. Donc le mieux, c'est de prendre pour commencer le premier qui se présente. On peut aussi prendre celui-là. Mais bon, je vous conseille au début de prendre le premier qui s'appelle MFRC522. Donc moi, il est déjà installé, mais sinon vous, vous avez ici le bouton qui vous permet de l'installer. Donc vous l'installez. On peut également sélectionner des versions, donc prenez peut-être la version la plus récente. Et donc vous avez le bouton ici qui vous permet de l'installer, donc vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous venez dans Fichiers, Exemples, et on va venir rechercher les exemples de la bibliothèque RC522, voilà, MFRC522. Et on va prendre le premier programme le plus simple qui s'appelle DumpInfo. C'est un petit programme qui va juste nous permettre de connaître le numéro d'identification d'un badge qu'on présentera devant le RFID et également le contenu de sa petite mémoire. Donc là, je clique sur DumpInfo. On voit qu'ici maintenant, le programme, il est là. Comme vous le voyez, c'est un programme qui est très court. On va maintenant le téléverser sur notre carte Arduino. Maintenant, on vient ouvrir le moniteur série, donc on va dans Outils, Moniteur Série. Il nous affiche un petit texte et maintenant, je vais venir présenter un badge devant le module RFID et regardez ce qu'il se passe. Donc là, je laisse le badge en face du module RFID jusqu'à la fin de la lecture. Voilà, il a fini de lire le contenu du badge RFID. Si je remonte avec l'ascenseur, l'information la plus importante qui va nous intéresser pour commencer, c'est cette ligne qui s'appelle Card UID C2-4A-B6-73. C'est le numéro d'identification de ce badge. Si je présente une autre carte, un autre badge, on va voir qu'on aura un autre numéro d'identification. Donc là, je vais venir présenter un autre badge. Hop, je l'arrête. Et on voit que cette fois, le numéro de l'autre badge, c'est 3CD57689. Donc c'est important de savoir que c'est un code ici qui est lu en hexadécimal. Il existe d'autres programmes qu'on peut trouver sur internet qui permettent de lire l'identification d'un badge, mais ce badge ne sera pas forcément toujours affiché en hexadécimal. Parfois, il pourrait être affiché en décimale. Et ça sera bien toujours le même numéro d'identification du badge. En fait, chaque badge a un numéro d'identification qui est censé être unique. Et ce numéro de badge, on ne pourra pas nous venir le modifier. Par contre, ici, c'est de la mémoire vive sur laquelle on pourrait venir lire ou même écrire. Mais pour l'instant, je ne maîtrise pas encore l'écriture sur cette mémoire vive. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors attention, très important, si quand vous présentez votre badge, ça ne lit pas du tout ou que ça lit très mal ou avec des lenteurs, avec des erreurs dans le moniteur série, alors que vous avez tout bien branché et que vous présentez bien le badge en face du lecteur à moins de 3 cm, il se peut que ça vienne d'un problème avec votre carte Uno. Moi, j'ai perdu 2 semaines à ne pas comprendre pourquoi ça marchait très très mal ou pas du tout. J'ai tout testé, tout changé. J'ai même essayé avec une autre carte Uno. En fait, ça venait de mes 2 cartes Uno, les 2 qui auraient un problème. J'en ai récupéré 2 autres par HDFBot, 2 neuves, et ça a marché nickel du premier coup. Et puis, autre chose importante à savoir aussi, c'est que le moindre petit mauvais contact au niveau de vos fils entre la carte Uno et le module, par exemple, si malencontreusement vous bougez un fil comme ça, il se peut que ça vous ait fait un mauvais contact et du coup, ça va complètement vous bloquer le fonctionnement de votre module RFID. Quand vous allez présenter un badge, plus rien ne va se lire dans le moniteur série. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Soit vous débranchez complètement la carte Arduino et puis vous la rebranchez. Et puis, si ça ne suffit pas, une fois que vous l'avez rebranché, vous rechargez carrément le code programme DumpInfo dans la carte et là, normalement, tout remarche comme il faut. Ça peut arriver que ça ne marche plus à cause d'un petit mauvais contact que vous avez pu faire à un moment. Maintenant, vous connaissez la solution pour remédier à ce problème. Voici un autre petit programme Arduino très simple qui n'affiche, lui, que le numéro d'identification des badges mais, par contre, en décimale cette fois. Et ce petit programme nous servira pour le prochain tuto avec ce kit RFID. Alors, ce programme, ce code, je vais le mettre en lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez aussi l'essayer. Donc, voilà ce que nous montre le moniteur série quand on l'ouvre et cette fois, quand je présente le même badge que tout à l'heure, voilà ce qu'il affiche. Voici l'IUD de ce tag en décimale, 194, 74, 182, 115. C'est exactement le même badge que tout à l'heure, simplement, cette fois, il affiche son numéro d'identification en décimale et non plus en hexadécimale. Vu que dans chaque kit RFID, il y a deux badges, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite les scanner tous les deux et de bien noter sur une feuille de papier le numéro d'identification de tous vos badges, aussi bien en hexadécimale avec le code dump info qu'en décimale avec ce deuxième petit programme. Pour le prochain tuto, on va avoir besoin du numéro d'identification de nos badges en code décimale. Vous pouvez aussi vous amuser à récupérer l'identité d'autres badges. Par exemple, ici, j'ai testé sur un badge de machine à café au travail et puis le badge de la porte d'entrée de mon immeuble. J'ai pu récupérer leur numéro d'identification. J'ai même pu lire le contenu de mon badge d'accès piscine. Pour ceux qui veulent approfondir un peu plus la théorie sur le RFID, je vous mets également dans le descriptif de cette vidéo le lien vers deux vidéos de électro-bidouilleurs sur cette technologie RFID. Comme ça, vous en serez davantage sur ce passionnant sujet. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment on peut activer une commande à l'aide d'un badge RFID. On lira le badge, on testera son identité et en fonction de son identité, on déclenchera une commande, une action ou pas. Par exemple, allumer une lettre verte si on a présenté le bon badge ou allumer une lettre rouge si ce n'est pas le bon badge. Et pour terminer, je vous montrerai comment activer une commande de verrou. Mauvais badge. Mauvais badge. Et ça, c'est le bon badge. Magique. Sous-titrage ST' 501 ... ...